Allez hop 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 Le temps de tester si les chipmunks sont de retour aujourd'hui Voilà Juste attend pour avoir le petit raid d'Olivier Qui a drifté comme un cochon aujourd'hui Après on dira que je commence pas à l'heure Mais non c'est Olivier qui finit pas à l'heure C'est tout Moi sinon j'étais prêt bien entendu Tout était opérationnel Salut la foule Allez Posez vos bottes à l'entrée C'est pas une veste C'est un hoodie En fait je l'aime bien parce qu'il est confortable Mais j'ai pas chaud j'ai quand même un petit sweat dessous Y'a un truc qui bouge en arrière plan Je te confirme Il doit pas bien bouger quand même C'est l'heure où ça fait la sieste C'est parce que c'est mon hoodie Quand je fais des émissions de hacker C'est comme ça je me mets sur le clavier Bon comment allez-vous Tous et toutes Moi ça a été week-end un peu récu propos Mais on va le voir J'ai quand même réussi à faire avancer Un sujet qui me tient à coeur Donc je vais vous montrer ça Il y a rien qui dépasse là J'ai moyennement J'ai moyennement avancé sur mon setup Mais a priori vous devez avoir un son qui tient la route à nouveau Il n'y a aucune magie J'ai pas compris ce qui avait merdé Si ce n'est que j'ai vraiment mis à jour tout L'OS, les logiciels au milieu Donc on va dire que pour aujourd'hui ça va Mais j'ai quand même un bout de parasite là Que j'arrive pas à trouver d'où il vient C'est pas mon câble Je comprends pas où est le petit parasite qui traîne dans la chaîne Le son est un peu faible par rapport à Olivier Je ne veux pas vous niquer les oreilles non plus Normalement Normalement Tac 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 Ouais Effectivement Si je regarde le mélange audio Je suis un peu juste par rapport à d'habitude Mais c'est comme j'avais eu tellement de problèmes les fois d'avant J'y étais allé mollo Mais là vous devez déjà nettement mieux m'entendre Si je ne m'abuse Voilà il y a un peu plus de volume Et j'espère que ça fera l'affaire pour aujourd'hui En tout cas c'est Olivier qui parle fort Ou alors c'est moi qui me rapproche de mon micro Et ça peut le faire aussi Faut voir La distance du micro joue aussi Ouais et c'est un des problèmes de cette nouvelle forme de setup C'est que ça m'a obligé à descendre le micro par rapport à d'habitude C'est à dire que si je le remets tant pis après tout On est en live on est là pour ça Tac Si je le remets là où je le mets d'habitude Il doit déjà y avoir vachement plus de volume Et non je ne prends pas un micro cravate Non pas parce que ce n'est pas une bonne idée Mais c'est juste parce que je suis têtu comme un cochon Ou comme un ardéchois Ou les deux au choix J'ai ce micro que j'adore pour plein d'autres raisons En plus il fait pro Ouais ça doit être ça Ça doit être ça C'est la pro-itude avant de tout Donc voilà Pas fait grand chose Si ce n'est ce que je vais vous montrer juste après Et j'ai passé mon temps à jouer à embrumé Comme j'aime le dire À enshrouded Ça me fait beaucoup rire embrumé En fait je devrais dire Comment ils disent ? Enveloppé En fait il y a comme tous les jeux où il y a un peu de succès T'as des tonnes de sites qui soi-disant vont te faire des guides ou des astuces Qui sont des traductions à l'arrache ou pompées d'un autre site dans une autre langue Il y a plein de sites soi-disant en français d'aide pour ce jeu Qui te parlent du fameux jeu enveloppé Donc j'ai mis un moment à comprendre Et ça vient de ça Non je ne suis pas enrhumé J'ai un son bizarre Bon je ne suis pas à ça prêt Tant que je ne fais pas les chipmunks Aujourd'hui on va dire que ça me convient Comme Olivier a démarré, a fini tard Et je ne vais pas vous faire perdre plus de temps On va aller dans le vif du sujet Vous allez voir ça ne va pas traîner On va faire plusieurs choses On va essayer de ne pas tout péter le setup Si ça tourne encore Mais évidemment Je vois du coin de l'oeil le téléphone qui s'est mis en veille On verra ce que ça donne C'est parti pour le premier truc que je voulais vous partager Si Tout va bien Je dois l'avoir Non je ne l'ai pas celui-là On va faire comme ça Et je vous partage l'écran J'aime bien parce que je sais que tu es sensible au drift Alors que tu ne peux pas t'en empêcher T'es comme moi Mais non on s'en fout De toute façon c'est les gens qui étaient avec toi Qui viennent sur mon stream derrière Je n'ai pas bien le choix Tu ne me laisses pas le choix Tu me tiens en otage Tu m'as volé mon audience Une battle de streamer Ça va chier Hop je vais grossir un peu l'affaire Là il se trouve qu'en l'occurrence C'est un tweet d'Amélie Benoît Qui a échangé sur plein de Enfin c'est un thread Je vous invite à regarder Et pour la peine J'avais hésité à le mettre ici Et j'ai oublié de vous le mettre Pour le mettre en copie Tu m'étonnes c'est Olivier tout craché Dans mes mises à jour Je n'ai toujours pas mes menus contextuels dans OBS Qui continuent de disparaître Je ne sais pas ce qu'il y a C'est vraiment un mystère mystérieux Toujours est-il que je vous ai mis ça Parce que dans tous les liens que vous voyez là Il y en a un Hop Que je voulais vous montrer tout de suite Évidemment Ça m'a mis le second Je suis doué moi encore Nous avons la petite grenouille Flexbox Froggy Qui est une façon D'apprendre le CSS Vous me connaissez en tant qu'expert De développement web J'ai pas de soucis avec le CSS Bien entendu C'est pas Stéphane qui va me contester On est les deux experts web De l'équipe évidemment Mais voilà C'est peut-être une façon De se remettre Encore une fois Au principe Derrière le CSS J'ai des fils qui se pètent la gueule En direct derrière Mais vous ne verrez rien En théorie Vous êtes censé pouvoir déplacer En fait Des éléments qu'on vous indique En l'occurrence Là la grenouille Et vous êtes censé La faire rejoindre A chaque fois Le nénuphar Donc si on prend ici Le fait de rajuster Avec un petit Justify content En flex end On se retrouve bien A la fin Hop Et là On va vous mettre Tout ce genre Tout ce genre d'éléments A résoudre le problème Et Aurélie Qui nous dit Que chez Simplan Ils apprennent le CSS Avec HTTP Fluc out Github bio Manipuler des sushis M'a permis de monter En compétence Sur le CSS Bah écoute C'est une bonne idée Tiens je vais le Pour pas le zapper Hop Voilà On y va tout de suite Comme ça on l'aura D'accord C'est un peu la même idée C'est ça Attends on va zoomer un peu Parce que Hop Voilà En quoi il Select The plate 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 Ok T'es censé faire quoi ? Je comprends pas ce qu'il faut faire Il n'y a pas plus d'explications Il faut choisir un CSS selector Alors je vous le dis tout de suite S'il n'y a pas plus d'explications S'il y en a encore à droite Select all elements of type A Il est juste que je fasse un selector plate Que dalle hein ? Quand je vous dis que j'y connais rien en CSS Bah j'ai bien le plate Tu veux dire qu'il faut que je le mette juste avant ? Je veux le mettre juste avant Il me dit de le taper là Non c'est un en plus alors Il a pas l'air beaucoup plus content Ouais ouais Après ils sont sympas Il dit help amistuck Pourtant c'est bien ce que j'ai fait Plate tout court Bah oui c'est ce que j'avais mis au début là J'avais bien mis ça au début Ah bah si Il fallait juste que je fasse entrer Au moment où j'ai appuyé sur plate C'était bien la bonne réponse initiale D'accord Select the bento box Et bento box c'est bento Bah on va faire bento alors Hop Formidable Select the fancy plate Ah C'est pour indiquer qu'on C'est ça ? Non c'est plate pardon Ah Ok D'accord Ok Donc c'est une autre façon de Effectivement Bah très bien J'essaierai de le penser A le remettre sur le Sur le tweet d'Amélie Il y en a que ça peut intéresser C'est bien en fait Le même genre de choses J'imagine Et Moi il va falloir quelque chose De très ludique Pour que je puisse me mettre Au CSS réellement Donc Ça peut être aussi Une piste pour essayer De faire quelque chose De tout ça On ne sait jamais On peut rêver Donc ça c'était La première des choses Que je voulais Vous montrer Et ensuite Est-ce que ça va Fonctionner ? Alors évidemment Là non Là oui Et là non Ok J'ai mon stream deck Qui a sauté La deuxième chaîne Je vais le switcher A la main s'il faut Mais je suis un peu étonné Ouais Ça s'appelle bien Ouais Ah j'ai renommé C'est moi C'est ma faute C'est ma faute C'est ma très grande faute Voilà C'était ça que je voulais Vous montrer Je vais essayer De ne pas vous péter Les oreilles Comme à chaque fois Où je jongle Avec le Hop Par contre je vais disparaître Il faut vraiment Que je fasse un suivi De caméra Un truc de fou Non je déconne De toute façon C'est ici Ce qui se passe Qui est intéressant J'ai avancé Sur le projet Open LED Race Voilà Donc ici J'ai toujours la version Sur une proto board Pardon Sur une breadboard La proto board C'est l'étape Qui m'attend juste après Voilà On est toujours Sur la base Arduino Nano Je vous avais dit L'autre fois Que mon premier souci Ça avait été Que les cartes Que j'ai reçues Sont avec l'ancien Bootloader Donc Arduino IDE N'arrivait pas A flasher Cet Arduino Nano Là Ça ne m'a pas manqué Arduino IDE Ce qu'on peut voir Hop Vous l'entendiez Dans la petite vidéo Que j'avais mis Sur les réseaux sociaux Ce sont ces boutons Là que j'ai Je ne sais pas si On va les entendre Avec un bon gros bruit Ok Avec Ici Les Hop Hop Il faut que je me décale Hop Et que je tourne Il y a deux Deux pattes sur le switch Pour la partie interrupteur En elle même Et l'autre partie C'est Lorsque vous souhaitez Alimenter Il y a une LED A l'intérieur Et J'avais commandé Vite et vite Pour de mauvaises raisons Comme toujours Mais Les LED Sont faites Pour tourner Avec du 12V Et moi Mon montage Il est tout en 5V Je ne vais pas commencer A me prendre la tête Avec du Du mélange Déjà que j'ai cramé Les trucs Enfin bref Je verrai Probablement Que je ferai Une commande De boutons Plus appropriée Si je veux Le côté lumineux Des LED Donc on a Le bouton poussoir Hop Qui De manière très simple J'ai deux Deux fils Un qui va aller Sur la masse Commune C'est le fil Jaune Que vous avez Ici Le second C'est le fil Orange Et le fil Orange Vous voyez Qui vient Ici En l'occurrence C'est la Broche A2 De l'autre côté Vous avez Hop Donc pour l'instant On est sur du montage Toujours temporaire Je n'ai pas Je n'ai pas de connecteur Qui convienne A ce format Peut-être Que je récupérerai Tout bêtement Le connecteur Qui est de l'autre côté Parce que la bande Est vendue Avec un connecteur Femelle D'un côté Et un connecteur Mâle de l'autre Il y a les deux Donc probablement Je récupérerai celui-là Pour rester sur un connecteur J'aurais voulu un connecteur Que j'aurais en plus grande quantité Parce que j'aurais aimé avoir plusieurs montages Un montage là Tel que prévu par le projet OpenLEDRace Avec l'Arduino Nano Et ce que je disais Je voulais aussi basculer Sur ma Raspberry Pi Pico Et si j'avais des connecteurs Ça me permettrait d'avoir les mêmes boutons Et les mêmes LED Mais sur deux cartes différentes Suivant ce que je veux coder On va y revenir à la partie code Parce qu'il y a bien sûr Il va y avoir plusieurs langages Plusieurs façons d'aborder le problème Je voulais quand même vous montrer la suite Donc je suis en mode Hop J'ai branché des câbles du pont dessus Donc j'ai l'alimentation rouge-noir Et le câble vert Qui représente la data Pour le ruban de LED Je vais essayer de le rassembler C'est pas comme ça qu'on l'utilise Normalement on déploie tout Mais c'est déjà bien assez bordélique sur mon bureau Hop Je vais le recentrer un peu Voilà comme ça vous verrez à peu près tout C'est pas mal Vous voyez Ou vous ne voyez pas Parce que j'ai du mal à zoomer Il faut vraiment que je refasse le setup De ma top view Le câble vert qui correspond à la data Ici Les petites résistances que vous voyez là J'en ai mis deux Parce que c'est conseillé de mettre un truc Autour de 500 ohms Et voilà Quand j'ai fait le montage J'en avais plus sous la main J'avais des 220 Donc j'en ai mis deux En série C'est juste que Ça permet d'avoir un signal plus propre Pour la partie data D'avoir une résistance en amont C'est mieux C'est conseillé Et voilà Tous les autres fils Ça va concerner Ce connecteur ici Pardon Tac dans ce sens Qui est un connecteur Qui va me permettre De brancher l'alimentation Qui va pouvoir Délivrer un ampérage suffisant Pour le bandeau de LED Qui a 300 LED Alors il n'y en a pas En pratique Je l'ai testé Avec l'alimentation USB Quand on a juste là Un bouton Un joueur Ça fonctionne C'est juste quand on veut Aller plus loin Avec des trucs qui clignotent Des modes démo Et tout ça Ce que je ferai après Donc là on a juste Le courant qui arrive Sur les côtés De la breadboard Je vous ferai Une petite vidéo dédiée à ça S'il y en a que ça intéresse Mais sur le côté De la breadboard On a l'arrivée Du plus du moins Donc la masse Masse qui est reprise Par tous ceux Qui ont besoin D'avoir cette masse A commencer par la LED Et surtout là J'ai deux reprises Qui viennent arriver ici Sur le côté de l'Arduino Nano Pour l'alimenter Puisqu'on peut l'alimenter Bien sûr autrement Que par l'USB Alors on va essayer De ne pas tout faire sauter Hop Tac Normalement c'est alimenté Donc c'est là Où il y a l'effet Bonaldi Pour tous ceux Qui aiment ça Mais en l'occurrence Ça a fonctionné Donc Voilà On est On ne voit pas bien Mais là voilà Il dit qu'il est prêt A démarrer la course Voir il a fait le compte à rebours Je n'ai pas branché encore Il y a un petit interrupteur Un petit Pardon Au-parleur à rajouter Mais on devrait suffisamment Voir maintenant On va aller jusqu'au milieu Vous voyez au milieu là Plus je clique vite Plus ça va vite Premier tour Deuxième tour Si je relâche Ça s'arrête Vous voyez On peut juste appuyer Un coup de temps en temps Ça redonne de l'élan Voilà Et si je vais vraiment Très très vite Voilà Ça va aller de plus en plus vite Donc c'est le principe De cette LED race Chaque joueur Là vous voyez que C'est le joueur rouge Entre guillemets Et puis là vous avez le joueur vert Il ne joue pas Puisque je n'ai pas branché Le deuxième bouton Mais en tout cas Pour moi Voilà C'est le test minimum Le MVP Comme on dit Dans les milieux autorisés Que je voulais tester Avant de me lancer Dans quelque chose De plus complexe Bien entendu Je vais vous parler De ce que j'ai mis Comme code Je vais vous mettre Les liens Mais surtout Avant de me faire reprendre Je vous donne Le lien Du Discord Sur lequel on discute De tout ça Avec la petite communauté Autour de Calme Autour de l'émission C'est le genre de sujet Qu'on évoque ensemble Bien sûr Je vais vous mettre Hop Le lien Sur Alors c'est le premier C'est pour que vous ayez le lien Mais je vais vous le montrer De manière Beaucoup plus concrète Dans l'Arduino IDE C'est le premier projet Qui date Donc Il faut que je prenne Les vrais noms De ces personnes Je n'ai que l'alias Par exemple Donc là vous voyez Que l'alias C'est G.Barbaroff Qui a fait ça Pour les Arduino IDE A Séville En 2019 Et c'était Un seul bout de code Dans un seul fichier Dans le .ino Directement Ça me va bien Pour comprendre Comment ça fonctionne Et c'est fait Pour deux joueurs Vous voyez On définit Je ne sais pas si on peut Tiens Grande question Oui on peut aussi On va grossir Le code De l'Arduino IDE Donc Ce que je vous disais Tout à l'heure Une broche Qui va être utilisée Pour La commande des LED Ici c'est la broche 2 Peu importe Les deux joueurs Sont sur les broches A0 et A2 Et celle que je n'ai pas Encore utilisée C'est la broche 3 J'ai le haut-parleur J'ai tout Il faut que je le branche Ce sera le dernier test Technique On va dire Je vais faire Et avec ça Vous avez Tout ce qu'il faut Pour la génération 2019 De ce code Où on a Tout un petit peu En vrac Voilà une petite musique De victoire A la fin Tout est prévu dedans Il y a quand même Pas mal de choses Je vous ferai plus de détails Quand j'aurai la version finale On va récupérer Les Les neopixels Le bandeau Pour le piloter On l'initialise Et c'est ça Qu'on va Qu'on va piloter Dans le setup Il y a la partie Évidemment Port série Pour mettre un peu Des infos sur le port série Là je ne l'ai pas connecté Non je ne l'ai pas connecté Il y a quand même Des infos qui passent dessus On prépare le circuit Et puis Il va y avoir Toute la gestion Je lis les boutons Si je suis en accélération J'accélère la vitesse Du joueur en question Et donc je déplace Le Le pixel de couleur Et en avant Là c'est tout le début Où il y a Tout un tas de petites choses Et tout à coup Tac Paf Une fois qu'il y a eu Un coup de bouton C'est parti On fait un start race Et c'est à partir de là Où on va Placer Les pixels de couleur En fonction De Le calcul Où ça en est On a des petits effets spéciaux La position de chacun Enfin bref C'est pas J'allais jusqu'au bout Vous voyez C'est pas monstrueux C'est en un seul fichier On a Y compris La gestion du port série On a 518 lignes de code C'est pas monstrueux Celle là Aujourd'hui Cette compilation là Me donne De quoi flasher Mon Arduino Nano Et ça fonctionne Et ici Vous avez L'autre Projet Toujours issu Du projet OpenLED Race Ils fournissent Les deux Repos Je vais vous mettre Tout de suite Le deuxième Voilà L'autre était le basique Et là vous avez le complet C'est le framework actuel du projet Vous voyez qu'il y a eu un bel effort Pour rendre les choses plus découpées Vous avez la partie gestion du port série Vous avez la gestion du contrôleur C'est à dire les boutons Il y a tout ces trucs là Mais ça fait un code Moi pour rentrer dedans au début J'ai eu plus de mal Parce que j'avais pas les bases du premier Donc j'ai commencé avec le premier Et pour l'instant Il fonctionne pas Mais je pense que c'est le paramétrage Qui me pose de soucis En sachant que Il y en a peut-être à qui ça va parler Voilà Paramload Je me suis mis en mode Développement Puisque normalement Ça va lire Dans la partie EPROM De l'Arduino Pour récupérer Oui oui j'ai les noms complets Dans celui-là Tout à fait Au début Tu as raison On va prendre le temps De remercier Donc La personne Qui était tout à l'heure A l'origine De ce que je vous ai montré C'est Gérardo Barbaroff On a Luca Bucca Où ça reste à mon avis Où alors c'est en deux Et il ne l'a pas séparé Et vous avez Angel Maldonau Qui d'ailleurs Dise que On part La référence Alors maintenant c'est sur un github Alors que j'ai tout sur un gitlab Bref De Gérardo Le travail qu'il avait fait Donc il y a tous les auteurs Toujours est-il Je vous parlais Que je pense qu'un des problèmes Que j'ai actuellement C'est la partie paramétrage Où normalement Les infos sont lues Dans la partie EPROM Donc j'ai mis un petit moment A piger un peu Ce qui se passait là Le mode debug Hop Permet de mettre des valeurs Par défaut Mais j'ai l'impression Qu'il attend quand même Quelque chose lié aux 4 joueurs Là où j'ai qu'un seul bouton Je pense qu'il y a J'ai encore un petit problème La gérison du port série Je ne sais pas si j'avais mis le bon Parce que je ne voyais pas passer Les infos qu'il fallait Et surtout Derrière Il y a beaucoup de choses Là je vais peut-être retourner Sur le projet lui-même On va aller sur OpenLED Dans la partie logicielle Ils utilisent l'Arduino Nano Certes pour gérer les LEDs Et faire la course Mais en même temps Sur le port série Ils communiquent Et là Il y a tout ce qu'il faut Dans la partie software Je vous ai montré Qu'il y avait deux projets L'ancienne et la nouvelle version En termes de code Pour l'Arduino Ici Ils ont fait une application Alors Ils l'ont fait en Java Tac Ce n'est pas download Que je voulais faire Je voulais qu'ils m'amènent Et voilà Sur le site Voilà Et il me semble Que j'avais récupéré Dans le projet Où est la spec ? Bon tant pis Je vous le retrouvais Ce n'est pas très très grave L'idée de cette application C'est de communiquer Et là Autant On a un Stéphane Qui apparaît Parce que j'ai dit Java Mais le but étant De communiquer avec un port série Je ne suis pas certain Que Java soit le meilleur outil Puisqu'il va falloir S'appuyer sur la partie JNI Forcément JNI Et je ne sais pas pourquoi Ils ont proposé La version Linux Et la version Windows Il n'y a pas la partie Mac Donc bon Ce n'est pas grave Ce n'est pas très grave Et ce que je veux dire D'ailleurs tout ça C'est que J'ai l'impression Et je n'ai pas eu le temps De regarder le code De cette application là Mais en tout cas Le protocole tel que je l'avais lu Ça va être utilisé Pour paramétrer La partie EPROM Pour dire Attention La partie Elle va démarrer Je passe en mode démo Enfin il y a beaucoup de choses Qui sont sur ce Ce canal de communication Et à part Les repositories Et le code Il n'y a pas grand chose Dans les RIDMI J'avoue que J'étais un peu sec Mais voilà Si j'ai réussi à décoder Le premier bout de code Je vais décoder le second Et puis on On ira jusqu'à Cette application là En tout cas Ça veut dire que J'ai trouvé Comment fonctionner Mes switches Le bandeau de LED Je vois que Ça tourne bien Que mon Alim Tel que je l'ai conçu Et que je l'ai acheté Elle fonctionne On est pas mal Je vais rajouter Tac 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 Je vais tricher En regardant En même temps Ce qu'il me reste Dans ma boîte magique Mais Là c'est les boutons Il est juste derrière J'ai un petit haut-parleur A rajouter Parce que Si ça fait pas de bruit C'est triste C'est bien Ça fait de la lumière J'aime bien Mais maintenant Il faut faire du bruit aussi Sinon c'est pas complet Donc Je suis content Que ça ait avancé Ce week-end Dans les choses Qu'il me reste à faire Bah là il va falloir Que je teste évidemment Avec un deuxième bouton Pour avoir deux joueurs Je vais basculer Là où je vous ai montré C'était un système Avec des câbles du pont Il faut que je passe Au système Avec les jack audio Puisque l'idée Ça va être De le balader en conférence Donc il faut un système Avec une boîte Un truc un peu Un minimum robuste En faisant attention Mais Ça sera plus simple Si c'est des câbles Comme le projet avait prévu D'utiliser des jack audio En fait Pour brancher Débrancher les contrôleurs Pareil Il faut que je trouve Pour la partie LED Est-ce que je réutilise Le câble ou pas Enfin il faut que je trouve Un truc facile A manipuler Et suffisamment robuste Donc je vais faire Un deuxième bouton En passant Sur les câbles audio Je vais rajouter Le haut-parleur Il faut que je fasse La partie manette En impression 3D En sachant Que je ne dois pas Avoir le bon diamètre Mais ce n'est pas très grave Je sais où éditer Le fichier STL Pour l'imprimer Voilà Donc ça me fait ça aussi Et puis Il faut aussi que je vois Sur la partie protoboard Là que je vous ai indiqué Tout à l'heure Que je vous ai montré Vous savez le protoboard C'est ça là Si ça veut bien faire La mise au point Si ça ne veut pas C'est pareil Vous voyez C'est quand même C'est des petits trous Quand même relativement Fin Et ce qu'il va falloir Que je trouve C'est garder la souplesse Mais en ayant la robustesse Et j'avoue Que je ne sais pas encore Comment je vais brocher L'Arduino Nano Ou le projet En tout cas Qui va être piloté Par un microcontrôleur C'est cette partie là Où je ne sais pas Comment je vais relier Tout ce que j'ai à relier En fait Il faut que je réfléchisse A ça Et de toute façon C'est impératif Parce que c'est en faisant Cette protoboard Et ce format là Que j'arriverai A faire quelque chose Que je calerai Dans une boîte Pareil Il faudrait que j'imprime La boîte Pour que ça soit Très bien Et oui Ça restera quand même Un peu fragile Cette version là Quoi qu'il advienne Puisqu'on n'est pas Sur la solution Qu'ils ont choisi Je pense que J'irai jusqu'au bout Il y a un dernier point Que je voulais vous montrer On va retourner Sur Le store Voilà Parce que je les ai contactés Parce que je voulais savoir S'ils allaient en réimprimer En refaire La bonne nouvelle C'est qu'il devrait y avoir Dans la semaine Il va y avoir les kits Les kits makers L'intérêt du kit maker C'est Le PCB Qui est déjà Prêt Avec les pistes Qu'il faut Pour un projet Avec un arduino nano Donc ça veut dire Que j'aurai quelque chose De simplifié Il y a aussi La connectique Pour la partie LED Qui m'intéresse aussi Bon pourquoi pas Et dans la foulée Alors il m'a dit Entre un et deux mois Ils vont ressortir Des kits complets Et là Le kit complet C'est encore mieux Parce qu'il y a à la fois Le PCB Puis un boîtier Il y a tout ce qu'il faut Tout à peu près taillé Faudra je pense Continuer de faire attention Ça c'est pas non plus Le truc que tu vas secouer Dans tous les sens Evidemment Mais Je pense que Je pense qu'il y a moyen De faire quelque chose D'intéressant Et oui Souplesse et robustesse On dirait On dirait du Astérix Mission Cléopâtre Quand les pauvres légionnaires Font un peu leur vie Eh bien écoute Nidouille Bonne journée à toi De toute façon On va approcher De la fin du stream Donc je les ai contactés Et voilà D'ici un mois ou deux Il y aura les kits complets Et dans la semaine Il devrait y avoir Les maker kits Moi je vais me prendre De toute façon Un maker kit Parce que je vais continuer Ce que je vous disais Il faut que j'aille Jusqu'au bout de cette histoire Je vais voir Si c'est compatible Avec d'autres cartes En plus Ça m'intéresse De pouvoir De pouvoir choisir D'autres types de cartes Là il me demande De choisir Avec ou sans L'Arduino Nano Donc vous voyez que Sans ça va coûter 10 balles Avec ça va coûter 16,50 Donc encore une fois Je ne sais pas Je leur ai demandé Si ça leur Ah oui Je leur ai posé une question Est-ce qu'ils arrivaient A faire une petite marge Là dessus Parce que je leur ai dit Il y a aussi des choses Que je commanderais Juste par respect Pour le projet Et tout ce qu'ils ont publié Ça sera Ma forme de soutien aussi Sinon je trouverais Un autre moyen Peu importe Si ce n'est pas là dessus Qu'ils font du chiffre Je ne sais pas On passera par Github On trouvera un moyen De les remercier Pour le boulot En tout cas Donc il y aura Ces kits là Cette semaine Dans les mois à venir Il y aura les kits complets Une fois que j'ai dit tout ça Suite aux petites communications Que j'ai fait sur Twitter Ce week-end On a reu quelques échanges Avec Daniel Esteban Conner Qui est évidemment Ultra branché Côté TinyGo Il a un projet Je pense qu'il connait En fait Gerardo Qui a fait La première version 2019 Et qui est toujours Et il a une version TinyGo Donc je Jeterai un oeil Parce qu'il fait des choses Un peu différemment Des choses en plus Des choses en moins Donc je vais jeter un oeil Et le bout du bout du bout Ce sera de foutre Un Raspberry Pico Et de rajouter Des fonctionnalités Par dessus tout ça On verra ce qu'on peut rajouter Une partie télémétrie Enfin j'ai plein Des idées Qui seront Je pense Qui pourront glisser Sur des idées boulot Même peut-être On verra Mais T'as une idée De ce que tu vas en faire Au boulot Bah moi aussi Mais moi c'est peut-être Plus simple J'ai plus de cas Où je peux faire des démos Mais ouais Je vois plein 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 D'usages de ce genre de choses Et en tout cas Oui Comme disait Stéphane Faudra pas qu'on passe Notre temps à jouer De toute façon Honnêtement On parlait de robustesse Il faudra que j'achète Des vrais boutons J'en avais acheté Des vrais boutons De bornes d'arcade Quand j'avais fait Ma Ma retrobox Là c'est boutons Là vous avez entendu Le bruit des cliquetis Le switch à mon avis Il va pas durer Trois plombes Oui on peut s'en servir Aussi en icebreaker Je suis d'accord Parce que là Ce que je vous ai montré Le rouleau L'idée c'est de dérouler Et de faire des formes Parmi les choses Qui sont rigolotes Je sais pas si j'utiliserai Quand je vous dis Que le firmware d'aujourd'hui Est beaucoup plus complet Il y a par exemple Prévu Vous pouvez définir Votre circuit Alors déjà Le nombre de LED Si vous pouvez On peut gérer Plusieurs bandeaux de LED Pour faire plus long Mais surtout Au sein d'un circuit Vous pouvez dire Déclarer des pentes Avec une gravité C'est à dire Qu'il y aura des endroits Où ça va ralentir D'autres où ça va accélérer Donc ça peut être marrant Je sais pas On verra à l'usage On va déjà commencer normal Mais ouais Il y a vraiment Beaucoup de choses Dans ce firmware Et ensuite Je sais pas Si c'est plus intéressant A2 ou A4 J'essaierai de faire des tests Et en tout cas De toute façon Je prévoirai Suffisamment De manettes Parce que je pense Que c'est là Où il y aura C'est là où il y aura Une petite faiblesse Dans le temps C'est le truc Qui va mal tenir On sait tous Que vous êtes des gros barbares Quand vous passez Sur nos stands Et que ça risque De ne pas tenir A l'infini Donc voilà C'était peut-être Pas grand chose Mais c'était Ma petite avancée Du week-end Et j'en suis Très très content Au passage Je signale Que j'ai poussé Les replays Tout à l'heure J'avais oublié Evidemment Comme d'hab Mais là je les ai Je dois pas avoir fait Le descriptif Du 144 Mais j'ai poussé Le 145 Et là normalement En 146 J'ai tout J'ai fait un vrai document J'ai rattrapé un peu De retard Donc ça devrait être Publié en replay Assez rapidement N'hésitez pas Si je vois qu'il y a Au moins Nono qui est intéressé Mais s'il y en a d'autres S'il y en a qui se lancent Dans un kit D'open lead race Ça m'intéresse De savoir Ce que vous voulez en faire Et ce que vous allez Choisir comme langage Ce que vous allez Vous amuser à faire avec Je vous raconterai tout ça Au fur et à mesure Ça ne fait que commencer Avec cet open lead race Voilà Et bien c'est à peu près tout C'est pas si mal que ça On a fait la demi-heure En comptant le décalage De démarrage Donc j'espère ne pas Vous avoir déçu aujourd'hui Normalement Si je ne dis pas de bêtises On est quoi 19 Lundi prochain Je devrais pouvoir faire Une émission On verra si j'ai progressé Sur le projet Open lead race J'espère On verra ce que ça donne Pour voir si on arrive A franchir l'étape d'après Essayer Il faut que je me structure L'ordre dans lequel Je teste les choses Je pense vraiment Que je vais continuer Tel que je l'avais dit A finir le projet Tel qu'il a été pensé Initialement Une fois que j'ai le projet Tel qu'il a été pensé Initialement Je verrai pour faire des modifs Et faire des tests Autrement Et surtout Il faut que je le rende Juste souple Ce qu'il faut Pour pouvoir passer D'une carte à l'autre Pour pouvoir expérimenter Sans tout refaire A chaque fois Voilà 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 Il me reste à vous souhaiter Une excellente journée Une excellente semaine Je pense que Cette belle journée Absolument pas ensoleillée A encore plein de surprises A réserver à tout le monde Des bises Amusez-vous bien Ne soyez pas trop sages Mais kiffez la vie Comme dirait l'autre Allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz